Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans cette dernière session, je crois, d'enregistrement de ce Let's Play Art of Rally. Alors on enchaîne avec la carrière et le groupe A qui se poursuit avec les saisons 93, une année bien sympathique avec pas mal de nouveautés, notamment l'arrivée de Subaru avec ProDrive. On va en parler dans un instant puisque l'on va emprunter justement cette Impreza, même si 93 c'est un petit peu tôt. Et on va lancer Rallye de Norvège, tiens, tiens. Premier des deux Rallye de cette saison. On va voir ce qu'on peut faire avec une voiture qui m'intrigue beaucoup. C'est parti. Alors déjà ça patine, ça glisse. Ok, c'est un peu particulier au frein à main, c'est pas du tout ce que... Ah oui d'accord, le frein à main fonctionne, je peux vous le dire. Alors on parlera dans un instant de Subaru et de son évolution. Est-ce que j'ai vérifié ? Mais il y avait pas mal de nouveautés techniques qui avaient été amenées par Subaru. On y revient. On va faire l'histoire dans l'ordre. Tout d'abord Subaru en 93, je vous le disais, c'est ProDrive qui inscrivait ses voitures. Malcolm Wilson s'occupait de préparer des Subaru Impreza et des Legacy à l'époque pour Marco Allen et Harry Vatanen, qui étaient tous deux sur une fin de carrière et qui n'étaient pas forcément les meilleures figures de proue pour aller chercher un avenir à Subaru en rallye. Donc Subaru s'est très vite dirigé vers d'autres pilotes plus jeunes, moins expérimentés, mais qui représentaient pour eux en tout cas un certain avenir dans le monde des rallyes. Alors on retiendra Richard Burns, on retiendra Colin McRae et bien d'autres, même si ces deux-là ont été pour moi les pilotes qui ont été les plus emblématiques de cette Subaru Impreza. Alors la version qu'on a entre les mains n'est pas la toute première, mais bel et bien celle de 97. Alors pourquoi 97 dans ma tête ? Parce que c'est l'année où le WRC est véritablement né. En tout cas, la réglementation WRC a pris le dessus sur le groupe A qui jusque-là s'était contenté de remplacer dans l'urgence, il faut lire en 87 un groupe S qui a été, comme on l'a longtemps évoqué, annulé. Donc le groupe A fini un petit peu son évolution pendant ses 5-6 ans et on commence à réfléchir à la nouvelle réglementation WRC qui sera mise en place donc pour 97. Ça glisse beaucoup même sur du tarmac. Et cette voiture sera pour 97 et l'une de ses plus belles réussites sera cette Subaru Impreza. Donc en version 87 avec donc la livrée, je ne l'ai pas précisé bien sûr, mais cette livrée est évidemment importante puisqu'elle est emblématique, c'est du tabac, c'est beaucoup de choses et c'est surtout les couleurs de Subaru en compétition. Ce bleu Subaru magistral et ce sponsor de tabac qui a failli faire ses débuts d'ailleurs en Formule 1 avec British American Racing en 99. Bon, revenons un petit peu à notre Subaru. Alors pour l'instant, cette voiture, elle accuse quelque chose comme à peu près 300 chevaux grâce à la nouvelle réglementation WRC qui augmente les puissances de toutes les voitures par rapport au groupe A. Et surtout, pendant trois ans, cette voiture sera invaincue au classement constructeur, c'est-à-dire qu'elle sera championne 95, 96 et 97. Alors évidemment, pas toujours avec notre ami Colin Macré qui lui remportera le premier titre en 95. Mais Colin Macré n'était pas forcément voué à être champion cette année-là. Si on jette un coup d'œil dans l'historique, le début de saison était catastrophique pour lui puisqu'il avait abandonné lors de deux des quatre premières courses, je pense, deux des trois premiers, trois, quatre premiers rallies de mémoire. Et il gagne quand même deux rallies en fin de saison qui le relancent totalement. Alors il gagne la Nouvelle-Zélande qui devait être, je crois, la 5 ou 6e épreuve de la saison. Et surtout, il gagne la dernière du championnat du monde chez lui à la maison, le RAC. Le rallye d'Angleterre revient. Non ! Oh, cinq secondes. Ça, c'est tellement cher payé. Oh, ça m'apprendra à raconter le compte, comme on dit chez moi. Et donc, oui, il remporte le RAC rallye. Plus droit à la faute sur ce segment-là, si on ne veut pas perdre le scratch. Attention. Elle n'est pas si facile à conduire. Et surtout, Subaru, en WRC, ça a été l'arrivée de nouvelles technologies. Alors comme ça, vous dites, oui, il n'y a pas quelque chose qui vous saute aux yeux. Pas forcément. Et pourtant, sachez qu'en 98, ça a été la première équipe à opter pour un accélérateur électronique et non plus mécanique ou à potentiomètre comme on en a eu dans le passé. Donc Subaru qui apporte vraiment l'électronique sur une voiture de rallye, c'était en 98. Et en 99, même s'ils n'ont plus gagné de titres ces deux années-là, ils ont été aussi l'une des premières équipes à amener ce qui aura fait le succès en dessous de Peugeot, de Ford et de Citroën. C'est-à-dire cette boîte séquentielle, la boîte à palettes. C'est-à-dire que désormais, le pilote va pouvoir changer ses rapports de boîte comme un pilote de Formule 1 avec deux palettes derrière le volant. Il ne devra plus quitter véritablement la maîtrise de sa voiture pour changer de rapport de boîte. Donc ça, c'était vraiment des nouveautés énormes pour l'époque. Un peu comme quand Ferrari a amené cette boîte à palettes en 90 à Mansell. Bon, c'est vrai que là, on parle un petit peu du palmarès. On parle un petit peu aussi de ses pilotes et de l'aventure Subaru, mais l'aventure Subaru, elle était présente aussi grâce à d'autres... On va réparer la voiture. Est-ce qu'on a des réparations à faire ? Oui, on va la nettoyer. Grâce à d'autres choses, c'est-à-dire que cette voiture est restée aujourd'hui comme l'une des plus emblématiques parce qu'elle a été la moins abîmée, on peut le dire, de la carrière de Colin McRae. Alors c'est vrai que Colin McRae, McRae, a été malheureusement victime d'un accident d'hélicoptère qui lui coûte à la vie il y a 15 ans maintenant. Et ça a été une énorme perte puisque... Et c'est là que le clin d'œil est intéressant dans ce Art of Rally que je voulais absolument livrer qui correspondait à celle de Colin McRae. C'est que, rappelez-vous, pour les plus anciens d'entre vous, sur PlayStation 1 et sur PC, nous avions eu droit un jour à un jeu de rallye qui s'appelait Colin McRae Rally. Alors Colin McRae, on s'est dit, il a collé son nom à un titre d'un jeu de Codemasters pour vendre des galettes et puis c'est tout. Mais non, pas seulement, c'était aussi un féru de jeu vidéo et Colin McRae aimait jouer. Et la preuve en est, c'est qu'une fois sa retraite en championnat du monde effectuée, il s'est redirigé vers des épreuves beaucoup plus spectacles comme les X-Games, par exemple, où il est allé pulvériser aussi quelques Subarus. Alors, pour moi, je l'appelle McRash. Ne croyez pas que c'est un vilain ou un mauvais jeu de mots suite à sa disparition tragique, mais bel et bien parce qu'il a été réputé pour pulvériser toutes les voitures possibles. C'est sûr que si on voulait faire un crash test à la FIA, on appelait notre ami Colin McRae parce que l'Écossais avait tendance à véritablement pulvériser un maximum de voitures dans sa carrière. On ne compte pas le nombre de Ford qui ont été chiffonnés, le nombre de Citroën sur 2, 3, 4 roues. Et je pense que cette Subaru n'est pas forcément la plus à plaindre dans le lot parce que certes, elle a souffert, mais ce n'était pas la plus victimaire des aventures de Colin McRae et de Nicky Grist. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est une voiture qui restera gravée dans l'histoire du championnat du monde des rallies, de ce WRC, pour ses prouesses technologiques, pour sa domination. Trois années de suite, le titre constructeur et puis le nombre de pilotes qu'elle a lancés. Aussi tragiquement disparu, un certain Richard Burns, qui a donné lui aussi son nom à un jeu célèbre, le fameux Richard Burns Rally. Donc oui, il y avait beaucoup de connotations dans cette voiture. Bien sûr, c'est vrai que la Subaru Inpreza, elle parle à beaucoup d'enfants de ma génération parce que c'était la voiture qu'on avait comme voiture téléguidée, comme fond d'écran, comme figure de coup de bon nombre de jeux, peut-être même sans la licence. La voiture a été copiée aussi beaucoup. Et voilà, même si dans les jeux comme Dirt Rally, etc., on la retrouve aujourd'hui, elle a mis du temps à se refaire une place au soleil parmi les légendes, tout simplement parce que c'était un peu trop décent. Et on retrouvait, c'est vrai, dans le Mac Rally 2005, par exemple, cette voiture n'y était pas alors qu'on avait des Quattro et des voitures anciennes, voire même déjà la Lancia Delta. Et cette voiture a aussi été remise un petit peu au goût du jour grâce à certains jeux, notamment un fameux Sega Rally qui est ressorti sur la génération PS360 avec un peu de succès malgré tout. Ce n'était pas un mauvais jeu. Mais voilà, c'est quand même une livrée, un pilote et un combo emblématique. Même si ce n'est pas le plus glorieux de l'histoire des rallies, ça reste quand même une voiture et un pilote légendaire. On a remporté ce rallye de Norvège en discutant. Ça s'est passé de manière plutôt fluide, 25 points pour nous. Et on va attaquer le rallye d'Allemagne. Le rallye d'Allemagne, toujours un plaisir de venir titiller les billes. Du coup, on va être full asphalte. Avec une voiture pareille et son frein à main, il faut être très vigilant. Parce que je pense qu'une fois qu'on décroche tellement on va vite, ça va être difficile de rattraper le grip. On va voir en tout cas. Oui, ça glisse. Ça glisse énormément. Je préfère la glace si vous voulez me ramener en Norvège. Je n'aurais pas dit non. Parce que là, véritablement, j'ai l'impression de presque de chevaucher un cheval fou. Ah ouais, ça va être terrible. Terrible dans le sens compliqué. C'est très très fun à piloter. Ne vous me prenez pas. Et là, gérer le bolide. Il va falloir être très 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 vigilant. Hop là, sur ce coup-là. Et toujours ces retours de flammes, ces gravillons qui se soulèvent. Ces disques de frein qui crépitent des étincelles. Non, franchement, on est sur du très très sympa. Bon, un petit peu faible là le drift dans l'épingle. Je n'étais pas forcément au mieux de ma forme. Ça glisse. Vraiment pas mal. Vous sentez là que je suis un peu focus. Je suis un peu moins bavard du coup. Parce que je n'ai vraiment pas envie de faire une bêtise. Parce que le rallye d'Allemagne, on peut tout perdre sur une bille en béton. Et c'est la dernière chose que je veux. Là, je profite d'essayer d'enchaîner un petit peu les drifts. Mais le bruit du sifflement aussi de ce turbo qui est génial. Donc voilà. Et une voiture qui aura brillé cette Impreza sur quelques versions qui ont été déclinées ensuite dans les années à venir. Ça a été une voiture qui a été utilisée par pas mal de grands pilotes. C'était notamment le cas pour Sarrazin, pour d'autres pilotes qui ont été mis en avant. En Belgique, c'est une voiture qui était un peu moins utilisée. C'est vrai qu'en Belgique, la Subaru n'a pas été la machine de guerre la plus utilisée. On se rappelle de Gabi Goudzeud qui adorait cette voiture. Je me demande si de mes vues, ça n'avait pas roulé aussi sur une Subaru couleur de Belgacom. En passant de l'escorte à la Subaru, si ce n'est peut-être un pilote belge qu'on a déjà évoqué et que j'apprécie toujours autant et qui est l'une de mes idoles d'enfance. C'est Bruno Thierry qui a roulé avec cette voiture un peu moins connue, mais Bruno Thierry et Stéphane Prévost toujours, qui avaient roulé sur une voiture en couleur de Winfield lors de la saison 98 du championnat de Belgique, je crois. Avant de succomber à la folie, Peugeot avec la 206 WRC. Bon, première spéciale sans trop de difficulté. C'est la dernière, Farschweiler qui me fait un petit peu peur. Mais je ne suis pas dupe les amis, on va se taper des billes. Go, c'est parti. Alors ce qui est plutôt cool, c'est qu'avec cette mise à jour de la saison, on va pouvoir débloquer la dernière voiture à débloquer officiellement dans le jeu, à savoir la Ford Escort RS Cossworth que l'on va emprunter lors du prochain épisode. Parce que c'est vrai que je voulais faire un petit peu dans l'ordre chronologique. C'est vrai qu'on va finir avec la Lancia Delta, donc on va être tout sauf dans l'ordre. Mais la déco de la Delta est tellement sympa que je voulais la garder pour la fin comme véritablement un chapitrage. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à de très nombreuses reprises, on a terminé avec une Lancia, que ce soit la Fulvia, que ce soit la Delta, la S4 ou cette intégrale. La 037, on a toujours eu Lancia dans l'aventure, donc je ne me voyais pas passer à côté. D'ailleurs, ce qui est un peu dommage dans ce groupe A, c'est que ça témoigne un petit peu de la perte de vitesse des constructeurs et des engagements de certains, puisqu'il n'y avait plus grand-chose en termes de voitures. Après, il fallait attendre les kit-cars. Alors c'est vrai qu'on parle d'extension pour cette année 2021 sur ce Art of Rally. Moi, je ne serais pas contre l'arrivée des kit-cars avec les Renault Maxi, la Clio Maxi aussi, qui pourrait être sympa, l'Axara, la Seat Leon, bref, la Cordoba, pardon. Bref, il y avait beaucoup de kit-cars qui étaient vraiment jolis, très sympathiques et qui mériteraient pour moi de faire partie de cette génération de la fin des années 90 et du début des années 2000, où on a eu vraiment un festival d'évolution et des voitures de rallye qui redevenaient un petit peu plus extrêmes. Après, il est vrai que depuis la fin du groupe B, nous n'avons jamais eu de voitures de rallye aussi extrêmes que celles qui sont aujourd'hui engagées dans le championnat du monde des rallyes, que ce soit Toyota, Hyundai ou Ford. Les voitures engagées sont toujours aujourd'hui rapides, impressionnantes, qui suffit de voir tout simplement des images du Monte Carlo de nuit pour se rendre compte à quel point ça pousse, comme dirait un certain Etienne. C'est serré quand même, la foule est fan, moi aussi je vous avoue que je m'accuse beaucoup avec cette voiture, mais qui est mine de rien certaine. Ce n'est pas parce qu'on est sur du groupe A que la discipline est devenue tout à coup plus facile qu'avec le groupe S. Alerte ! Chez Subaru, on a un petit feu là ! Quel hommage plus symbolique que celui-ci à Colin Macré ! On a de la chance ! On a de la chance parce que ça arrive fin de la deuxième... Et on fait le scratch ! Ouh ! Alors, la dernière spéciale de ce rallye d'Allemagne. On va pouvoir mettre... La voiture à jour. Et c'est tout juste, au niveau des options de réparation, on était limite. Surprenant même qu'on n'ait pas eu un succès pour ça. Allez, dernière spéciale ! Il faut aller au bout ! Et on remportera ce deuxième rallye qui conclura la saison. Alors oui, il y a une petite coupure parce que j'ai pris soin de prendre la photo de la miniature. Vous allez voir que ce sera tout feu, tout flamme. En tout cas, on devient bien heureux d'avoir pu réparer la voiture. Au niveau du timing, j'ai été surpris par ce bord de route où je ne voyais ni l'habit de béton, ni le reste. Un public téméraire. Même si on n'est plus à l'époque du groupe B, la physique du public reste à même. Par contre, la voiture est très incertaine dans son comportement. Ça a un côté frustrant, grisant, mais ça donne envie de faire attention aussi à la sensibilité des coups de gâchette et des coups de stick. Je n'ai pas trop envie de me retrouver avec les 4 fers en l'air. Ça progresse, on est quasiment déjà à mi-parcours. Ça vaut que si vous voulez réussir à me faire taire, vous mettez-moi une spéciale du rallye d'Allemagne. Même en évitant, la sensibilité est tellement complexe avec cette voiture. J'ai l'impression d'être une bide de flipper qui roule comme dirait l'autre. Mais vraiment une boule de flipper qui tarde dans tous les sens. Et dès que je tape d'un côté, je dois taper dans les deux côtés à gauche et à droite. Et c'est très complexe de voir venir tout ça. Toujours plus de chicane. Il y a besoin de se concentrer sur celle-là. Allez. Ah oui, je voulais en profiter aussi pour remercier tous les viewers qui m'ont envoyé le site sur lequel on pouvait se procurer le fameux t-shirt. J'ai pas tapé de François de Lecour. Dispolible en small, medium et large. Merci les gars, c'est cool d'avoir essayé. Malheureusement, ce ne sera pas pour moi. Désolé, il y a une note dans le format qu'il faut. Allez, la voiture qui va aller au bout. Pas de pénalité dans cette dernière spéciale. Pas de gros accrochages. Bref, mission accomplie pour cette Subaru que je ne vais pas être mécontent de quitter parce que bon dieu, cet enfant terrible. Véritable sale gosse cette auto, mais ô combien fun. Voilà, on va en rester là, je pense, pour cette saison avec un résultat logique, mais on a eu peur quand même avec le béton. Ouais, Yoha Kankunen est à 47 secondes quand même. Allez, la saison 93 est terminée. On va donc débloquer la dernière voiture qui nous manquait, la Ford Escort, je pense. Toujours très sympa cette BO. Alors, ok, on n'avait pas déjà débloqué le van Volkswagen d'assistance Audi. Bon, peu importe. Livré bonus. Mais du coup, on n'a pas débloqué la Ford Escort. Dommage. Dommage qu'on ne remporte pas la Ford Escort. Je vérifie malgré tout avec vous, les enfants, mais... Ah, il faut terminer 94 ! Ah ouais ! Bon, ce ne sera pas pour cette fois. On va terminer 94 et du coup, on se donne rendez-vous pour le prochain épisode de ce Let's Play de Heart of Rally. Merci à tous de l'avoir suivi, j'espère que ça vous aura intéressé. Quant à moi, je vous dis à très vite pour la suite de ces belles aventures. À la prochaine ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !